Backstreet, la vidéo c'est beau ! J'ai mis un sketch dernièrement que j'ai fait pour NoLife sur YouTube et j'ai plein de gens qui me demandaient dans les commentaires Ah mais tu fais plus rien, t'as disparu ! Alors c'est pas parce qu'on ne fait pas des choses sur sa chaîne YouTube qu'on ne fabrique plus des choses. Et je me suis dit qu'il fallait peut-être que je fasse une vidéo pour vous dire ce que j'ai fait pendant un an et ce que je vais faire en 2016. Donc déjà ce week-end à Nice, le 9 janvier, je regarde la date mais c'est bien ça, je dédicace à Alpha BD et le soir je joue mon spectacle Petite Dépression entre amis à Nice. Donc si vous n'avez pas vu le spectacle, venez le voir. Et si vous avez vu le spectacle, venez le voir parce que ce spectacle je ne pourrais pas le jouer dans la salle que j'ai à Nice parce que c'est une salle de conférence et moi c'est un truc qui a besoin de lumière, de trucs comme ça, il n'y a pas tout ce qu'il faut. Donc je me suis mis d'accord avec moi et je me suis dit que j'allais faire une partie du spectacle Petite Dépression entre amis et que j'allais en même temps tester l'idée de mon autre spectacle que je n'ai pas encore fait, que je n'ai pas encore écrit. Donc ça veut dire que d'ici samedi, il va falloir que je l'écrive et ce truc, ce spectacle, cette idée s'appelle Anecdotes et en gros je vais noter sur des papiers des mots qui rappellent des anecdotes qui me sont réellement arrivées dans ma vie et on va tirer au sort pendant la soirée, pendant le spectacle et je raconterai ces anecdotes. Mais il y aura plus d'anecdotes que de tant de spectacles. Donc ça veut dire que les gens quand ils vont partir, ils n'auront pas eu toutes les anecdotes qu'il y aura à tirer au sort. Et si je refais un autre spectacle, peut-être qu'il y aura les mêmes anecdotes et peut-être pas. Voilà, ça s'appelle Anecdotes, ça s'appelle Petite Dépression entre amis. Et c'est à Nice le 9 janvier. Alors qu'est-ce que j'ai fait l'année dernière ? Bah déjà, j'ai fait une BD qui s'appelle La Petite Mort, tome 3. Voilà, j'ai dessiné pendant des mois et des mois et c'est sorti il n'y a pas longtemps et c'est la fin du cycle de La Petite Mort. Voilà, et je suis très fier de cette bande dessinée parce qu'en plus, normalement en 2016, a priori, il y aura peut-être bien un dessin animé de La Petite Mort. Voilà, et donc j'ai commencé à travailler, à écrire sur les épisodes de La Petite Mort. Ensuite, j'ai fait quoi ? J'ai participé à une autre BD qui s'appelle Axolot, le deuxième tome. J'ai des dessins à l'intérieur, j'ai fait 5 planches à l'intérieur d'Axolot et c'est super bien. Voilà, c'est super bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai travaillé sur une BD qui est sortie il n'y a pas très longtemps. C'était le cadeau de Noël pour les abonnés de Spirou Magazine et ça s'appelle Renard, Poules et T-Rex et c'est fait avec Julie Gore au dessin. Et c'est les aventures d'un renard, d'une poule et d'un T-Rex. Et voilà, c'était le cadeau de Noël du Spirou Magazine et je trouve ça trop cool. J'ai failli dire Pixou Magazine, oui. Ensuite, j'ai fait un truc, j'ai fait une série qui s'appelle Reboot pour France Télévisions, pour nouvelles écritures, vous savez, les mêmes personnes qui produisent Le Visiteur du Futur ou Herocorp. On va tous cremer ! Ils ont le caca ? Non, on ne peut pas être des robots. Oscar. Vous ne faites pas caca. Hasta la vista, baby. Merde, 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 merde ! You shall not pass ! Big bitch ! Et je pense que ça, ça mérite une hola ! Allez, hola ! Excellent ! Tip top ! Si vous aimez la série et que vous avez envie de nous aider, il faut aller voter sur le site du Festival de Luchon et puis il faut dire que vous aimez bien. Ensuite, j'ai fait une autre BD en 2015 qui sort là le 13 janvier, donc la semaine prochaine. Et ça m'a fait trop bizarre de le recevoir. Ça s'appelle Relation Cheap. C'est co-dessiné et co-écrit avec Hello Sterve. Voilà, et ça me fait bizarre parce que c'est ma BD qui sort chez Delcourt qui n'est pas de La Petite Mort. Voilà. C'est le même format, donc vous pouvez le mettre à côté et tout ça. Et ça parle des relations un peu nulles qu'on peut avoir via Internet, c'est-à-dire la drague via Facebook un peu à chier et où ça va et où ça mène la drague un peu pourrie. Voilà, c'est drôle mais pas que. Un peu les trucs que j'aime bien faire quoi. Drôle mais pas que. Voilà. Attendez, j'ai noté. J'ai signé pour une BD chez Delcourt encore qui s'appelle Super Caca. Ça va sortir en 2016. Donc en 2016, j'ai Relationship. J'ai Loufoque au printemps. A la rentrée, a priori, j'aurai Super Caca. J'aurai La Petite Mort, tome 4. Ouais. Qui va s'appeler La Petite Morte. Next Generation, c'est le sous-titre. Voilà. J'ai Dieu n'aime pas papa. Et voilà. Voilà pour ce qui est de la BD. Ensuite, en projet série, reboot. Je vois très vite des gens chez France Télévisions. Peut-être qu'il y aura une saison 2. Voilà. J'ai une autre série que j'ai écrite il n'y a pas longtemps. Qui est sur Bonn Rail. Qui s'appelle My Tub. Ça parle de YouTube et de ma bite. Donc c'est My Tub. Et en fait, c'est... C'est la vie d'un mec qui s'appelle David. Et qui fait des vidéos sur Internet. Voilà. Et ça explique un peu pourquoi et comment... J'ai quitté le circuit des groupes qui font des sketchs sur Internet. Voilà. La série parle de ça. Et puis, j'ai le dessin animé de La Petite Morte. Voilà. Voilà pour ce qui est de sûr. Et bien sûr, il y a No Life qui n'est pas mort. Et tous les lundis à 19h, j'ai une émission qui s'appelle 101% sur No Life. Un talk show que j'anime depuis septembre dernier. Et c'est plutôt cool. On s'amuse vraiment bien. Voilà. Donc si vous avez envie de... De voir ce que ça fait un live. Parce que des fois, ça dérape. Voilà. C'est tous les lundis à 19h sur No Life. Ça s'appelle 101%. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Je vous fais des bisous. A bientôt. Ciao.